Bienvenue dans votre édition Poitou-Charente. Les tractations vont bon train après le premier tour des élections régionales. La gauche avec le PS est en tête dans la grande région avec 30,4% des voix. L'union de la droite, seconde avec 6 points de retard. 4 points d'arrière, le FN. Pour le second tour, Alain Rousset pourra compter sur les voix d'Europe Ecologie les Verts. Il a fallu convaincre les militants écologistes, mais un protocole d'accord a été trouvé. Alain Rousset a accepté de travailler aussi sur les questions de transition énergétique et de mettre en place une agence régionale de l'énergie. Donc c'était déjà un fort signal vis-à-vis des écologistes. Et puis il y a un deuxième point important de notre programme et incontournable qui est le maintien de la proximité ou le renforcement de la proximité sur certains territoires, en particulier les territoires ruraux. Avec la mise en place des conseils citoyens, Alain Rousset a validé cette idée-là aussi. Donc nous avons pu engager des négociations et un accord programmatique. En cas de victoire, Europe Ecologie les Verts disposera de 17 élus dans la future Assemblée, dont deux vice-présidences. Dimanche, un électeur sur deux seulement est allé voter dans la grande région. Une abstention élevée. A Rochefort, elle a même atteint des records. 56,2% d'abstention à Rochefort. C'est un point de plus qu'à La Rochelle et Sainte. Neuf de plus qu'à Royan. Que se passe-t-il ici pour arriver à un tel désintérêt ? Pas de réponse claire de la part des personnes interrogées. Plutôt un faisceau de présomption allant du beau temps au sentiment d'inutilité du scrutin. Je pense que les gens en ont marre parce que voter, bon c'est sûr qu'il faut voter, mais en même temps rien change. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous motiver ? Qu'il y ait un peu de changement au niveau du gouvernement et que ça bouge un peu, qu'on se sente un peu soutenu. Mais il faut aller voter donc pour cela ? Oui, mais on a l'impression que ça change rien de toute façon, alors on n'a pas envie de perdre notre énergie. Même en votant pour des extrêmes ? Non, on ne va pas voter pour des extrêmes. Ceux qui n'ont pas voté hésitent souvent à le dire, surtout devant la caméra. D'autres sont allés aux urnes avec des certitudes. C'est un droit que l'on a de pouvoir aller voter et c'est dommage que les gens ne vont pas se prononcer lors des votes qu'on a à notre disposition. Quand on nous demande notre avis, il faut y aller. Personnellement, je pense que les gens ne seront pas compte de l'importance des régionales. On y va la semaine prochaine ? Il faut surtout aller voter. Moi, ça devrait être obligatoire. Peut-être ne faut-il pas désespérer, surtout ici, à Rochefort, où le maire, Hervé Blanchet, des Républicains, est tête de liste départementale. Bien que troisième dans la grande région, le FN a triplé son score dans la plupart des départements par rapport à 2010. Il est même en tête dans le Lot-et-Garonne. En Charente-Maritime, il réalise de bons scores dans certaines communes. Noyé d'Onis, la campagne à perte de vue, quelques cités pavillonnaires, 334 votants et 27% des voix pour le FN. Au lendemain du premier tour, à Basourdi, Juliette Adjadge, militante au PS depuis toujours, cherche encore des explications au vote de ses voisins, souvent des nouveaux venus dans le village. Les élus n'arrivent pas à expliquer à ces gens ce qu'ils font. Et donc ces gens, même s'ils ne se sentent pas angoissés par rapport à des problèmes sécuritaires, ils se sentent quand même délaissés. Et comme je l'ai dit, ce qui se passe à Paris a quand même des répercussions sur ce qui se vit sur le canton, ça c'est évident. Et que dire de Charon, capitale de la moule, près de 36% des voix. Même dans le chef lieu de canton, le maire Thierry Bellage, avec la liste d'union de la droite, finit deuxième derrière le front dans sa commune. Lui aussi a du mal à comprendre ses concitoyens. On est dans une mouvance qui fait que, peut-être une mouvance de mode on va dire, mais très sincèrement il ne faut pas de l'intolérance, il faut vraiment de la tolérance, il faut de la patience, il faut qu'on soit à l'écoute des gens qui sont dans l'incertitude. Mais ensemble on va grandir, mais vraiment pas dans l'intolérance. Arnaud Humbert, lui, n'est pas surpris de ses scores, mais plus que de poussée, lui préfère parler d'enracinement dans ses zones rurales. On parle de Marant, regardez le projet de l'autoroute qui a plus de 30 ans, c'est dans les valises, ils ne savent même pas comment le financer, c'est promesse sur promesse, et puis finalement rien n'aboutit. Donc je pense que les gens ont vraiment soupé, ils souffrent dans ces secteurs-là, quand on fait campagne on le voit. Les gens nous disent, bon maintenant, ils ne veulent plus de l'alternance, ils veulent une alternative. Au total, autour de Marant, au nord de La Rochelle, le FN arrive en tête dans 16 des 20 communes du canton. Mais certaines communes se démarquent, comme ici à Puyardi, en Deux-Sèvres, 35 inscrits et 25 votes exprimés. Et au final, aucune voix à l'extrême droite. ... ... ...